et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi nous serons le 30 septembre et on prendra la direction de vincennes pour inquiéter en rayon une course 3 c'est le prix et là c'est une course d pour des chevaux âgés de cinq ans qui n'ont pas gagné 90 mille euros un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 44 mille euros 2850 mètres à parcourir on sera sur la grande piste de vincennes et ils seront 16 au départ de cette course qui s'annonce pas évidente pour ça c'est ouvert quand même ce n'est pas une grosse catégorie mais on va quand même essayer de s'en sortir dans cette course je vais tout citer rapidement vous donner mais il préférait à noter que le départ du quintet sera donné comme tous les vendredis à 20h15 j'ai retenu en tête le 14 à récariser le pensionnaire de jacket chénuette la drive de benjamin rochard il sera déféré les quatre pieds sachant qu'il est assez compliqué à saisir mais qui a quand même pas mal de possibilités on se souvient que notamment il avait terminé deuxième le 8 avril dernier du très bon in den sur la grande piste de vincennes une dame qui a quand même participé au critérium des cinq ans en devançant notamment igor derp off and back notamment donc un châle intéressant ce harry carisé bon ces derniers temps il est un petit peu voilà c'est un coup bien un coup moins bien de temps en temps plus il peut se montrer indélicat faut quand même qu'il reste sage quand même durant le parcours mais on défaire des quatre pieds ce qui me semble être un signe de confiance si tout se passe bien même au 25 mètres il a évidemment sa chance pour la victoire en deuxième position j'ai mis le 16 ms d'écrouville le pensionnaire de bruno marie la drive de françois à gadeuil qui sera déféré les quatre pieds le choix qu'à l'expérience 1 sur la grande piste vincent même s'il n'a pas une marge quand même folle sachant comme qui retrouve un lot un peu plus à sa portée il est sur une quatrième place a récemment à la capelle dans le quitter du 21 septembre dernier se défendant courageusement après avoir été longtemps parmi les chevaux de tête il est bien engagé ici au plafond des gains puisqu'il est à seulement 210 euros du plafond des gains donc l'engagement est favorable et dès lors on peut s'attendre à un bon comportement de sa part en troisième position j'ai mis le 5 hip hop de batker le pensionnaire de christophe alain mallet la drive d'eric rafin sera déféré les quatre pieds le chat qui viennent s'imposer pour enfin le 15 septembre dernier sur les programmes de rouen mokanchi dans un style qui était quand même assez correct il faut quand même savoir que le cheval on le défaire des quatre pieds actuellement de manière régulière et ça se passe quand même bien pour pour lui à noter qu'il a débuté sur la grande piste de vincennes il est quand même bien engagé en tête donc et si on se déplace ici avec son entourage c'est que forcément on y compte avec eric rafin évidemment qu'il aura de nombreux supporters en quatrième position j'ai mis le 15 hudo du ruel le portionnaire de franc khan qui en est son entraîneur de river il sera déféré des quatre pieds il vient de s'imposer sur la grande piste de vincennes et c'était sur un parcours de vitesse c'était le 20 septembre dernier dans un chrono quand même assez correct 1 11 9 pour ce genre de catégorie c'est quand même pas mal l'engagement ici est bien à seulement 320 euros du plafond des gains sachant qui actuellement est plutôt en bonne forme dans sa catégorie est assez régulier il avait été notamment troisième au mont saint michel cet été du bon hunt et hawaii pour votier qui sont quand même deux chevaux intéressants non ici l'engagement est bien et il devrait de nouveau confirmer ses bonnes sorties actuelles en cinquième position j'ai mis le 12 il s'agit d'ex-cote le pensionnaire d'alain chavate c'est la drift d'arnaud chavate sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs c'est un chat qui aura quand même un peu de fraîcheur pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup couru en 2022 seulement à six reprises parce que sa 6e course cette année et on le défaire pour la première fois de l'année 2022 en tout cas à l'arrière il est plaqué devant et ça d'ailleurs sa seule sortie dans cette configuration là c'était une quatrième place à vincennes 19 septembre de l'année dernière donc moi je parle plutôt saisonnier en forme sachant qu'à montrer quand même pas mal de qualité 1 déjà par le passé on estime un petit peu dans l'entourage maintenant faut quand même que ça se passe bien avec lui peut se montrer parfois délicat si ça se passe bien oui là les moyens même ici au 25 mètres de disputer au moins une belle place en sixième position j'ai mis le 9 il s'agit de obrion colmi le pensionnaire de charles antoine marie la drive d'anthony barrié sera déféré des quatre pieds le cheval le tienne se montre effotif récemment sur la piste des comois on va pas tenir compte à sa dernière contre-performance auparavant il avait enchaîné deux victoires d'affilée une à porniché et une au sable d'olonne cet été un cheval plutôt quand même en forme si on compte pas sa dernière disqualification il faut savoir que son entourage ici est plutôt optimiste avant coup que il a déjà bien couru à vincennes il a 50% de réussite sur cette piste certes il est moins bien n'est pas n'est pas le mieux engagé aux 25 mètres mais enfin c'est le moins riche des choix à rendre la distance mais il fait quand même partie des bons chevaux voici ça se passe bien là encore s'il reste sage sa place est largement dans les cinq premiers en septième position j'ai mis le 11 s'agit de horus de romaz le pensionnaire de jean-philippe duché la drive d'alexandre à brivar il sera déféré les quatre pieds c'était très très bien la dernière fois à feur le 5 septembre dernier vraiment il courait ferré il finissait dans une plaisante action j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie maintenant je trouve qu'il est un peu plus limité sur la grande piste de vincennes même si ces dernières paires sont bonnes à mester sur des parcours de vitesse un quatrième d'inquiété le 15 avril sur les 2100 et cinquième d'un autre quai été le 25 mars et c'était sur les 2007 de la grande piste il dort en 25 mètres ici mais attention déféré des quatre pieds l'engagement intéressant et puis alexandre arriva qui a choisi de le driver c'est certainement un signe de confiance en tant qu'il aurait pu driver certainement d'autres concurrents donc dès lors c'est plutôt bon signe certes je l'ai mis en retrait parce que je le trouve un peu plus limité sur la grande piste de vincennes mais on peut compter sur lui pour disputer les places et enfin en huitième position j'ai mis le 6 il s'agit de hautain de well le procureur de franck leblanc la drigue de franck nivar il sera déféré des quatre pieds cette année c'est pas trop ça hautain de well c'est vraiment dommage parce que sur ses perfs de 2021 il aurait vraiment son mot à dire alors je compte sur sa forme saisonnière pour le voir ici disputer l'arrivée mais ce qu'il faut savoir que il avait gagné deux courses l'année dernière à la même époque donc mais après c'est vrai que depuis plus de son plus d'image comme on dit il a très peu pris bien il n'a pas montré grand chose mais attention franck nivar donc qui est qui insiste quand même à le piloter il est quand même bien engagé en tête à la limite du recul voilà je dis pas que ça va jouer les premières places mais en tout cas il peut largement pimenter les rapports d'autant que je pense que sa cote sera intéressante et donc juger sur ses pertes de l'année dernière il ya vraiment son mot à dire quant à mon regret ça sera le 8 il s'agit de happening le pensionnaire de benoît barassin la drift de david thomas sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs c'est vrai que son engagement en tête est intéressant puisqu'il est à seulement 210 euros du rendement de distance le cheval qui reste sur des tentatives correctes alors il n'y a pas beaucoup d'expérience à son erreur en piste de 25 ce qui est vraiment dommage pour que ça se passe bien maintenant avec un bon parcours et pour la qualité de son engagement il nous convient quand même de nous en méfier je répète mon pronostic en chiffres le 14 le 16 le 5 le 15 le 12 le 9 le 11 et le 6 avec le 8 en regret mon coup de coeur pour ce qui était je vais prendre le 14 à l'éclairiser et mon favori ici ça sera vraiment une question de sagesse et c'est le plus titré sur la camp de pistes de la scène donc attention à lui méfiance un notamment sur sa deuxième place au printemps je le répète l'excellent idem donc à avancer donc méfiance et quant à mon conseil de jeu je pense qu'on va partir en champs complets gagnants placés base du 14 en y mettant le reste de la sélection ni inclure le cheval regret je pense qu'un carré carisé s'il reste sage devrait terminer dans les trois premiers au moins ici voilà donc pour le conseil de jeu on a terminé comme d'habitude par le penalty du jour on va revenir sur le pénalty de ce mercredi c'était sur les propres devir dans la deuxième le grand national des amateurs je vous proposais fredo d'herp j'ai pas compris son son amateur inquiétal et devant l'axe tachat qui est plutôt attentiste alors surtout sur ce long parcours un des 3 415 mètres on est vite allé devant le chat donc du coup était comme courageux puisqu'il a conservé la quatrième place j'aurais comme préféré une drive un peu plus sur la défensive malgré tout on va le reprendre parce que il s'est quand même bien comporté jusqu'au bout mais j'en attendais quand même un petit peu mieux de sa part en espérant que ce jeudi dans le quintet goldi nobelo nous relance tout ceci et pour ce vendredi 30 septembre écoutez je reste à vincennes et je pars de la première c'est le prix austria c'est une course e pour des chevaux âgés de 6 à 2 ans qui n'ont pas gagné 181 mille euros un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 96 mille euros de 1850 mètres à parcours et on sera sur la grande piste ils seront douze au départ et dans cette cour j'ai pris un cheval des 25 mètres c'est le 110 gordon mijac le portionneur de franc ouvry connaît son entraîneur driver il sera déféré des antérieurs le chat qui a déjà gagné sur la grande piste de vincennes c'est d'ailleurs l'une de ses seules sorties c'est le 20 mai dernier sur les 2007 se posait plutôt plaisamment sachant qu'il reste sur une deuxième place récemment en apprenti du côté de la capelle le 11 septembre dernier sachant qu'à déjà montré un pas mal de possibilités qui est assez régulier et qui semble en tout cas ici détenir une belle carte à jouer à lui de rester sage et de montrer en tout cas qu'il avait vraiment la pointure d'un tel lot donc le 110 gordon mijac en rayon une course une sur les portes de vincennes voilà donc voilà donc par contre pour le penalty du jour il ne reste plus qu'à vous remercier que vous c'était évidemment votre chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez vous aimé à ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et on va commencer un magnifique week-end du côté de l'enchant pour la grande le grand week-end du prix du cathart prix de l'art de triomphe où ils seront 20 au départ de cette course ça sera dimanche à 16h05 je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous